Avant de m'atteler au processus des confrontations impérialistes, de la situation politique et à tous ces éléments, je vais commencer par un retour, plus ou moins rapide, sur la situation économique mondiale et surtout sur les grands processus qui l'ont marqué dans la dernière période. Et par dernière période, j'entends en fait par les grands processus qui expliquent la continuation de la crise économique du capitalisme depuis 2008. Et ce que c'est un fait, qu'on a expliqué déjà plusieurs fois, qu'on a souligné plusieurs fois, que le capitalisme à l'échelle mondiale ne s'est toujours pas remis de la crise de 2008 et que les méthodes que les capitalistes ont utilisées à l'époque n'ont fait que la contenir, mais en rajoutant davantage et davantage de contradictions à l'intérieur même des mécanismes du système. Ces méthodes, pour résumer, on peut les classer en deux catégories. D'une part, une avalanche de mesures protectionnistes, surtout à partir de la première moitié des années 2010. Vous avez vu ces graphiques avec une multiplication de taxes sur les importations de la part des États-Unis, de la part de l'Union européenne, de la part de la Chine. Les mesures protectionnistes ont même débouché à partir de la deuxième moitié des années 2010 sur une véritable guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Mais ces mesures protectionnistes, qui consistaient pour tous les pays capitalistes qui les ont mis en place à des tentatives d'exporter la crise, d'exporter le chômage, c'est-à-dire d'exporter à l'étranger les conséquences de la crise économique pour s'en protéger eux-mêmes, ces mesures protectionnistes, elles ont fragilisé l'économie mondiale et elles ont eu aussi, au passage, un impact très lourd sur les chaînes d'approvisionnement et sur le prix des marchandises, j'y reviendrai tout à l'heure. L'autre élément, surtout, ça a été une avalanche de dépenses publiques sur les marchés, sur les entreprises, sur les particuliers. Ça a été une avalanche, en fait, pour essayer d'inonder, de noyer la crise sous l'argent public. Et la conséquence première de ces mesures ont été une explosion de la dette publique. À l'échelle mondiale, sur une période de seulement trois ans, entre 2007 et 2010, la dette publique, elle est passée de 61,2% en 2007, donc, à 76,9% en 2010. Et cet endettement massif, il a fini par poser les problèmes pour toute une série de pays. Parce que, quand vous êtes trop endetté, ça devient difficile de continuer à emprunter de l'argent. C'est un mécanisme simple, quand vous êtes trop endetté, les gens ne veulent plus vous prêter de l'argent parce qu'ils disent que vous ne le rembourserez pas. Et ce processus a fini par s'appliquer à des États. Et au début des années 2010, on a eu un processus qu'on a appelé à l'époque la crise des dettes souveraines. Et pour faire simple, dès 2010, la Grèce n'arrivait plus à emprunter sur les marchés pour payer les intérêts de sa dette. C'est-à-dire qu'elle s'était tellement endettée qu'elle était obligée de continuer à emprunter pour payer les intérêts de sa dette. Et ce processus avait atteint un point d'endettement tel que, deux ans à peine après l'éclatement de la crise, le gouvernement grec n'arrivait plus à emprunter de l'argent auprès des banques, auprès des marchés, pour payer sa dette. Et il a dû se tourner, à ce moment-là, pour emprunter, vers ce qu'on a appelé la Troïka, c'est-à-dire l'Union Européenne, le FMI, la Banque Centrale Européenne. Et à cette époque-là, ce n'était pas une situation qui était unique à la Grèce. C'est une situation qui menaçait l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la France, etc. C'est une situation qui menaçait cette crise des dettes d'entraîner toute une série de pays au sein de l'Union Européenne, mais même à l'échelle internationale, beaucoup de pays étaient profondément endettés. Par ailleurs, ce déferlement de dettes publiques, d'argent public sur les marchés, avait aussi non seulement posé des problèmes pour les États, mais avait aussi complètement faussé le mécanisme des marchés. Je vais donner juste un exemple, celui des entreprises zombies, qui est un système qui est, en fait, c'est des entreprises qui, selon les règles normales, entre guillemets, de la concurrence et du marché, auraient dû faire faillite, n'arrivaient plus à faire suffisamment de profit par elles-mêmes, on va dire, sur les marchés, mais qui étaient maintenues en vie artificiellement par l'argent public. C'est-à-dire que c'était des subventions publiques, des aides publiques, qui leur permettaient de continuer à exister. Jusque-là, vous allez me dire, ça évite des licenciements. Oui, mais par contre-coup, ça fragilisait des entreprises viables. C'est-à-dire des entreprises qui, elles, auraient pu continuer à se développer, qui, elles, auraient pu continuer à prendre les parts de marché des entreprises qui auraient dû mourir, entre guillemets, selon les règles logiques du marché, se retrouvaient, elles aussi, à avoir des difficultés du fait qu'elles étaient limitées dans leur développement par des entreprises qui n'étaient plus viables, qui tombaient, en fait, qui s'effritaient, qui continuaient à être en difficulté, mais au ralenti, tout en étant entretenues par l'argent public. Et ça a complètement faussé les mécanismes du marché. Et donc, assez tôt, il y a eu des tentatives de la part des banques centrales d'éponger, en fait, cette dette, d'assainir l'économie mondiale. Et le problème qui s'est posé, c'est qu'à chaque tentative de remonter les taux d'intérêt, à chaque tentative, en fait, de couper le robinet d'argent public, les bourses se sont mises à trembler, d'une part, parce qu'elles s'étaient habituées à cet argent facile, elles s'étaient habituées, en fait, à un flot continu d'argent public, qui avait parfois atteint même, parfois, ça avait atteint des proportions assez impressionnantes, puisque, dans certains cas, des banques centrales avaient fixé des taux d'intérêt négatifs. Ce qui veut dire qu'en fait, vous gagnez de l'argent, certaines entreprises faisaient des profits, tout simplement en empruntant de l'argent. Et forcément, quand vous avez toute une série d'entreprises, toute une série de marchés, toute une série de mécanismes financiers qui se sont habituées à ce flot continu d'argent public, la menace de couper le robinet menaçait de provoquer des chocs boursiers systématiques. Par ailleurs, qui voulait dire assainir l'économie, voulait aussi dire imposer des mesures d'austérité drastiques. Et ça, ça avait d'autres conséquences. On en a vu le résultat en Grèce. Ça a été des plans d'austérité, après des successions de plans d'austérité extrêmement strictes, avec des baisses massives des salaires, des licenciements de fonctionnaires, des gels des retraites. Il faut conseiller aux camarades d'étudier l'impact, de regarder un peu les plans d'austérité massif auxquels a été soumis la Grèce entre 2010 et 2015, et après 2015 encore, parce que c'est un impact sur la vie quotidienne des travailleurs, sur la vie quotidienne des gens, qui est difficilement imaginable, encore aujourd'hui, avec une raréfaction même de l'argent liquide, des gens qui faisaient la queue aux distributeurs, des banques qui fermaient, une quantité phénoménale d'entreprises à l'arrêt, de chantiers de construction en pause, des choses comme ça. Bref, un impact énorme sur un pays entier. Et ce processus, il ne s'est pas limité, il n'a pas eu des conséquences qu'économiques. Il a eu un impact politique. Il y a eu une vague de mobilisation de masse en Grèce, des grèves générales à répétition, et au final, l'arrivée au pouvoir de Syriza. C'est-à-dire l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement réformiste de gauche qui avait promis de mettre fin aux politiques d'austérité. Et Syriza a finalement capitulé en 2015, mais à l'époque, ça a menacé de provoquer une importante crise politique à l'échelle européenne. On parlait cette année-là, en 2014-2015, d'une possible dislocation de l'Union européenne. Il y avait le gouvernement allemand qui menaçait d'expulser la Grèce de l'Union européenne si elle refusait d'appliquer les décisions qui lui étaient imposées par la Troïka. Vous aviez d'autres pays qui observaient derrière la Grèce ce profilège, je l'ai dit tout à l'heure, des situations similaires pour l'Italie, l'Espagne. Bref, vous aviez la menace d'une dislocation de l'Union européenne. Et c'est un processus qu'on avait souligné dès 2008, quand on avait expliqué que chaque tentative, toutes les mesures que la bourgeoisie utiliserait pour essayer de restaurer l'équilibre économique aboutiraient à fragiliser l'équilibre politique et vice-versa. Et donc, les banques centrales ont continué globalement à déverser de l'argent sur les marchés à travers, dans l'Union européenne, notamment les mécanismes de l'assouplissement quantitatif. Qu'est-ce que c'est l'assouplissement quantitatif ? En gros, les banques centrales imprimaient de l'argent et plutôt que de le balancer directement sur les marchés, elles utilisaient cet argent pour racheter des obligations, ce qui revient au même en fait. Et tout ça, sans réussir à relancer la croissance de façon significative. Par contre, toutes ces mesures ont contribué à augmenter de façon très importante, la bulle de crédit et à fragiliser en fait l'économie mondiale. Et c'est rajouté par-dessus, avec la crise du Covid en 2020, une nouvelle vague d'endettement public. En France, ça a pris la forme, vous vous en rappelez du... C'était quoi déjà la formule ? C'était le « quoi qu'il en coûte » de Macron. « Quoi qu'il en coûte, on arrosera tout le monde d'argent public pour éviter des démobilisations de masse, pour éviter une crise politique en fait. » Et donc, ça a atteint, la vague d'endettement public de 2020, de la période du Covid, a atteint des niveaux proprement inédits. Juste pour vous donner un élément de comparaison, en 2008, le gouvernement américain, pour faire face à la crise bancaire, avait dépensé 800 milliards de dollars. En 2020, pendant la pandémie de Covid, il a dépensé 5000 milliards de dollars. Pour vous donner une idée de l'échelle absolument incroyable des dépenses publiques qui ont été engagées face au Covid. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la dette publique a atteint des proportions énormes. La France, aujourd'hui, est endettée à l'échelle de 111% de son PIB. Les États-Unis, 121% du PIB. La Chine aussi est particulièrement endettée, mais je vais revenir plus précisément sur l'économie chinoise dans quelques instants. Le Japon, c'est un record absolu. La dette publique, uniquement publique, on ne parle pas de la dette privée, juste la dette publique, ça équivaut à 261% du PIB japonais. Et ça, naturellement, ça a un poids énorme sur l'économie d'un pays. Le Japon, avec ses 261% de dette, il est obligé de consacrer 8% de son budget public chaque année, juste aux intérêts de la dette. Quand vous avez un État, qui plus est un État capitaliste avancé comme le Japon, qui en est réduit à ça, ça vous donne une idée de l'impact que peut avoir la dette publique sur l'économie mondiale. Par ailleurs, toutes ces mesures ont fait que la quantité de monnaie entrant en circulation a largement dépassé la valeur ajoutée réellement créée dans l'économie. C'est-à-dire que toutes ces débauches d'argent public ont injecté de telles quantités de liquidités dans l'économie mondiale, absolument sans proportion, sans rapport avec ce que produisait réellement l'économie à la même période. Juste pour donner un exemple, aux États-Unis, pendant la période du Covid, la quantité de monnaie, en prenant la monnaie physique et la monnaie électronique en circulation sur l'économie américaine, entre avril 2020 et mai 2021, l'a augmenté de 28% sur une période de à peine un an, alors que le PIB américain sur la même période n'a augmenté, lui, que de 3%. Donc on a un écart absolument du simple au décuple entre l'augmentation de la quantité de monnaie et l'augmentation du PIB. Et ça, c'est la recette absolument parfaite pour provoquer de l'inflation. C'est un processus qu'on avait d'ailleurs annoncé dès la crise de 2008, que les dépenses publiques massives finiraient par provoquer de l'inflation. Ça ne s'est pas concrétisé pendant une longue période. Une des explications, d'ailleurs, c'est que pendant quasiment toute la décennie de 2010, les investissements, les dépenses publiques, n'ont pas touché la consommation, n'ont pas atteint directement le consommateur. Elles ont atteint surtout les entreprises, elles ont nourri la spéculation, elles ont nourri tout un tas de processus, mais elles n'ont pas directement été intégrées dans la consommation. Elles n'ont pas débouché sur le consommateur, donc elles n'ont pas directement été utilisées pour acheter des marchandises. Mais, plus toute une série d'autres raisons que malheureusement, je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui, là, mais ce processus de l'inflation s'est concrétisé brutalement en 2022. Et il s'est concrétisé suite à un accident. La guerre en Ukraine en 2022 a contribué à provoquer cette explosion, mais c'est quelque chose qu'on a souligné à l'époque, qu'on a expliqué que ce n'est pas la guerre en Ukraine qui a créé l'inflation, ce n'est pas la guerre en Ukraine qui a créé la crise de 2022. La guerre en Ukraine n'a été que cet accident qui a révélé une nécessité, n'a fait que provoquer une crise dont toutes les racines, toutes les causes étaient déjà là. Il n'y attendait qu'un incident, qu'un prétexte pour exploser. Et ce qui s'est passé, c'est que la guerre en Ukraine a perturbé les chaînes d'approvisionnement, a fait augmenter les prix de l'énergie et a donc mis en marche tout ce processus. Ce qui a un rappel, soit dit en passant, que l'économie n'est pas une sphère indépendante de la politique, des autres facteurs. On ne peut pas étudier l'économie de façon isolée, en vase clos. Des processus comme la guerre en Ukraine, on va en parler tout à l'heure, mais comme une potentielle guerre au Moyen-Orient, auront un impact sur l'économie. Et d'ailleurs, vice-versa, c'est-à-dire que les réactions de l'économie aux annonces politiques peuvent avoir un impact sur la politique. Jérôme me faisait remarquer que Biden a changé d'avis en 48 heures sur ce que Israël peut ou ne pas faire en bombardant l'Iran. Jeudi matin, il annonçait que oui, alors le nucléaire, il ne pouvait bombarder pas les installations nucléaires iraniennes. Les installations pétrolières, oui. Le cours de pétrole a fait un bond géant parce que vous allez bombarder un des principaux pays producteurs de pétrole dans une région qui est la principale productrice de pétrole à l'échelle mondiale, potentiellement bloquer toutes les voies d'approvisionnement en pétrole de la moitié de la planète. Le cours du pétrole a forcément réagi. Et donc le lendemain, moins de 24 heures, après sa première annonce, Biden a apparemment annoncé que non, non, finalement, les installations pétrolières, non. Vous ne bombardez pas ça non plus. Il faudra trouver quelque chose pour taper l'Iran mais qui n'impacte pas l'économie mondiale. Ça va être compliqué parce que quoi qu'il tape en Iran, ça va avoir un impact sur l'économie mondiale. Donc ça, c'est une leçon. C'est que les deux sont forcément liés. L'économie et la politique sont liés et vice-versa. Mais donc, à l'époque, il y a eu une inflation massive. Donc, en France, on a atteint les 5,2% en 2022 puis 4,9% en 2023. Aux Etats-Unis, ça a atteint les 8% en 2022 et c'était toujours à 4,5% en 2023. Et ça, ça a frappé durement la classe ouvrière. Je n'ai pas besoin de vous dire que les prix ont augmenté ces deux dernières années. Je pense que vous en êtes tous conscients vous-même. Mais ça a frappé durement la classe ouvrière. et les banques centrales ont dû réagir et ont augmenté les taux d'intérêt. Mais ça a provoqué, vous vous en rappelez à l'automne dernier, une succession de faillites bancaires. La faillite de deux banques aux Etats-Unis puis la menace de la faillite du crédit suisse qui a finalement dû être rachetée en urgence avec de l'argent public du gouvernement suisse par UBS. Et cette succession rapide de faillites bancaires menaçait en fait, a menacé à ce moment-là d'entraîner tout le système bancaire international. Et donc, les banques centrales qui avaient promis à ce moment-là qu'elles allaient couper le robinet ont dû renflouer en urgence des banques pour éviter en fait un effondrement du système bancaire. Et aujourd'hui, la classe dirigeante, elle est de plus en plus contrainte de choisir entre des options qui sont toutes mauvaises. Ils ne peuvent pas à la fois sauver le système bancaire et les finances publiques et lutter contre l'inflation. S'ils augmentent les taux d'intérêt, ils font sombrer les finances publiques et celles de tout un pan de banques lourdement endettées, d'entreprises zombies, de ménages et des ménages des citoyens, des consommateurs. Mais s'ils sauvent les banques, ils font tourner à nouveau la roue du crédit, de l'intérêt, de l'inflation qui tente de ralentir en augmentant les taux d'intérêt. Donc en fait, quelle que soit la solution que la bourgeoisie choisit sur le plan économique, elle lui cause des problèmes par contre-coût. Et les perspectives économiques sont donc très mauvaises. Par ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, je vais y revenir tout à l'heure, mais quelle que soit la solution que choisit la bourgeoisie sur le plan économique, ça aura aussi des conséquences sur le plan politique par une augmentation de la lutte des classes. Et donc, les perspectives économiques sont très mauvaises. Par-dessus le marché, je le disais, tout cela est suspendu à la situation géopolitique mondiale, dont le processus central, c'est que la crise actuelle a accru la rivalité entre les grandes puissances impérialistes qui s'étaient déjà beaucoup tendues. Après, dès le lendemain de la crise de 2008, on avait déjà assisté à une augmentation des tensions entre les puissances impérialistes. Il y avait Obama qui avait annoncé le pivot des États-Unis. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça au début des années 2010. Obama avait fait tout un grand baratin sur le pivot du XXIe siècle, ce sera le Pacifique. Il faut réorienter la politique américaine vers le Pacifique, c'est-à-dire réorienter la politique américaine contre la Chine. On avait déjà assisté d'à ce moment-là à une augmentation des tensions, une augmentation des crises. Mais la crise du Covid puis la crise de ces deux dernières années a encore accru les rivalités inter-imperialistes. Le processus, le phénomène, c'est un phénomène connu. C'est que le gâteau des marchés, des débouchés disponibles pour les entreprises capitalistes à l'échelle internationale est réduit par la crise parce qu'il y a moins de marchés disponibles, il y a moins d'argent, il y a moins de marché à prendre. Donc, les puissances imperialistes et leurs entreprises sont forcées de se battre beaucoup plus pour conquérir de nouveaux marchés et pour garder les leurs. Parce que si vous avez des puissances qui, pour sauver leur économie, pour essayer de sauver leur économie, se lancent à la conquête de nouveaux marchés à l'étranger, ça signifie que les puissances imperialistes qui contrôlaient déjà ces nouveaux marchés sont obligés de se battre davantage pour les défendre et donc vont être tentés de contre-attaquer, d'aller occuper des marchés qui appartenaient à d'autres puissances, etc. Donc vous avez une augmentation brutale des rivalités et des confrontations entre les puissances imperialistes pour les marchés, pour les débouchés et pour les sphères d'influence qui vont avec. Et ça, ça vient s'ajouter à un autre processus, celui du déclin relatif des États-Unis et de la montée en puissance d'autres puissances impérialistes. Quand on dit déclin relatif des États-Unis, c'est des chiffres qu'on a déjà signalés, mais ça reste néanmoins la première puissance, il faut le souligner. Le budget militaire américain, il est supérieur aux dix plus gros budgets militaires suivants. Le PIB américain est encore supérieur de 50% au PIB chinois et le PIB américain, je me suis amusé, je fais plein de calculs sur les PIB ces derniers temps pour mes derniers exposés, à combien de PIB de pays différents équivaut le PIB de Walmart, le chiffre d'affaires de Walmart, etc. Et là, j'ai découvert que le PIB américain il est équivalent au PIB cumulé de l'Allemagne, du Japon, de l'Inde, du Royaume-Uni, de la France, de l'Italie, du Brésil et du Canada. Donc quand on y dit que c'est la première puissance mondiale encore, elle est en déclin, elle est moins importante, mais elle est quand même équivalente au PIB cumulé de toute une série de pays qui ne sont pas des petits pays, qui ne sont pas des petites puissances, qui sont parmi les plus grandes puissances imperialistes mondiales après les États-Unis et la Chine. Mais néanmoins, il y a un déclin relatif, dans le sens où les États-Unis sont moins puissants parce que d'autres puissances le deviennent plus, d'autres puissances se renforcent. Et avant tout, la Chine. La Chine, elle joue un rôle économique de plus en plus important. Elle est devenue le premier partenaire commercial de la majorité des pays du monde, alors qu'auparavant, les États-Unis jouaient ce rôle. Il y a une trentaine d'années, les États-Unis étaient le premier partenaire commercial de la majorité des pays de la planète. Aujourd'hui, c'est la Chine. Elle est devenue le premier partenaire commercial de la majorité des pays d'Amérique latine, de toute l'Afrique, à un ou deux pays près, de quasiment toute l'Asie et d'une bonne partie de l'Europe, au détriment des États-Unis. Elle joue aussi un rôle par l'intermédiaire des BRICS, qui est cette espèce de concurrent du G7 que la Chine et la Russie et le Brésil, l'Afrique du Sud, etc., ont essayé de mettre sur pied et dans lequel elle joue un rôle dominant vu qu'elle est la plus puissante économie de cette alliance, de ce bloc économique. Et les BRICS, et donc par leur intermédiaire la Chine, jouent un rôle de plus en plus important et attirent de plus en plus de pays. Vous avez eu notamment la candidature de l'Arabie Saoudite, vous avez eu toute une série de pays qui ont rejoint les BRICS ou qui ont exprimé leur volonté de les rejoindre, ce qui est en fait un signe d'affaiblissement des États-Unis, puisqu'auparavant, c'est des pays qui étaient alignés sur les États-Unis. La Chine joue aussi un rôle diplomatique croissant, de plus en plus important à l'échelle mondiale. Juste pour prendre un exemple, c'est le rôle que joue la Chine aujourd'hui au Moyen-Orient. On l'a souligné dans quelques articles récents, mais le Moyen-Orient était auparavant, pendant quasiment toute la guerre froide et encore plus depuis 1991, était en quelque sorte un territoire dominé par la diplomatie et l'impédisme américain. Les États-Unis étaient la principale puissance dominante au Moyen-Orient et étaient en quelque sorte l'arbitre des relations diplomatiques entre les puissances. C'était vers les États-Unis que se tournaient tous les pays de la région, qui avaient des négociations à faire en fait. Les négociations de paix entre Israël et l'Égypte se sont faites aux États-Unis, à Camp David, de même que toutes les tentatives de processus de paix entre Israël et la Palestine dans les années 90, toutes les grandes négociations auparavant se faisaient sous l'égide des États-Unis. Ces dernières années, ces deux dernières années, la Chine a organisé et patronné le rétablissement des relations diplomatiques normales entre l'Arabie saoudite et l'Iran, alors que l'Arabie saoudite était jusqu'à très récemment un allié très proche des États-Unis. Elle a donc rétabli les relations diplomatiques avec l'Iran, un ennemi des États-Unis, en tout cas un rival régional des États-Unis, le tout sous le patronage de la Chine. Ça, ça représente une véritable humiliation diplomatique pour les États-Unis. Autre signe de ça, c'est cet été, c'est à Pékin, sous les auspices du ministre des Affaires étrangères chinois, que s'est négocié le rapprochement entre le FATA, le FATA, donc le mouvement d'Yasser Arafat qui dirige en fait l'autorité palestinienne en Cisjordanie qui était coupé, qui était en guerre ouverte avec le Hamas depuis 2006, donc que s'est négocié le rapprochement entre le FATA et le Hamas. Là encore, humiliation, puisque le FATA et l'autorité palestinienne sont complètement dépendantes de l'aide américaine pour survivre. Le fait que le FATA ait été négocié un rapprochement déjà avec le Hamas en pleine guerre d'Israël contre le Hamas, soutenu par les États-Unis, ça déjà, c'est un mauvais signe pour les Américains. Le fait que cette négociation ait été se faire à Pékin sous les auspices du ministre des Affaires étrangères chinois, c'est une véritable, encore là, une humiliation pour la diplomatie américaine qui a été complètement poussée de côté dans toute une série de crises internationales par la diplomatie chinoise. Et en fait, de facto, pour toute une série de pays du Moyen-Orient, la Chine occupe maintenant le rôle d'arbitre que jouaient les États-Unis depuis 1991. Autre petit signe, l'Arabie saoudite a annoncé en 2023 qu'elle utiliserait dorénavant le yuan comme monnaie pour commercialiser son pétrole et plus le dollar comme seule référence. Ça a encore assez mauvais signe pour les États-Unis au point de vue de leur influence dans la région. Bien sûr, je le disais, j'en parlais tout à l'heure, la puissance chinoise, elle reste extrêmement fragile. Notamment, elle est sous l'épée de Damoclès permanente, de l'éclatement d'une crise majeure de surproduction. La production et la consommation en Chine sont en déclin continu. Les faillites d'entreprise se multiplient. Le chômage des jeunes a augmenté brutalement. Pour les 16-24 ans, il est officiellement à 18,8%. Sachant que c'est les chiffres officiels du gouvernement chinois, donc en réalité, il est probablement bien plus élevé. Et il touche aussi, et il a beaucoup augmenté, la catégorie d'âge juste au-dessus, les 25-30 ans. Donc ceux qui n'ont pas l'excuse d'être officiellement en train de finir leur lycée, leurs études, etc. C'est-à-dire que toutes les catégories de la jeunesse en Chine voient leur taux de chômage augmenter brutalement depuis deux ans. Et ces dernières années, Xi Jinping avait rompu, il y avait eu un gros changement dans la politique économique intérieure de la Chine puisque pendant toute la période qui avait suivi la crise de 2008 et qui avait commencé en fait, à l'époque, ce n'était pas encore Xi Jinping, c'était le secrétaire général précédent, c'était le président précédent, c'était Wu Jintao, comment ça se prononce ? Lui avait mis en place des politiques keynésiennes massives de dépenses publiques, de subventions aux entreprises, avait un programme keynésien, à l'époque, un des plus importants qu'on ait vu dans l'histoire, le programme de dépenses keynésiennes chinoises après 2008. Mais Xi Jinping, ces dernières années, avait officiellement rompu avec cette politique et avait tenté, par une politique d'austérité, de réduire la bulle du crédit et la bulle de l'endettement public. Parce que la dette chinoise était devenue très importante. La dette publique, c'est 77% du PIB, donc on n'est pas encore au niveau du Japon ni même des États-Unis ou de la France, mais c'est quand même important. et quant à la dette privée, elle atteignait officiellement les 200% du PIB. C'est sans compter un phénomène marquant dans l'économie chinoise de ce qu'on appelle en anglais le shadow banking, donc en fait les banques parallèles, les banques de l'ombre, qui sont des banques clandestines, officiellement illégales, mais qui en fait participent complètement au marché normal de l'économie chinoise, auprès duquel beaucoup, beaucoup d'entreprises s'endettent. Donc là encore, le chiffre réel de l'endettement chinois est sans doute plus important que les chiffres que je viens de vous donner. Et donc, le gouvernement de Xi avait lancé toute une série de politiques d'austérité budgétaire en même temps, comme accompagnement normal, qu'une série d'attaques contre la classe ouvrière. À la fin de l'été, ils ont notamment annoncé un projet d'augmentation de l'âge du départ à la retraite en Chine qui a provoqué de grosses contestations sur les réseaux sociaux, mais aussi des mobilisations dans la rue. Pas des mobilisations massives à l'échelle nationale encore, mais il y a des gens qui ont protesté, il y a des gens qui sont sortis, il y a des gens qui ont manifesté. Et ces dernières années, toutes les attaques, l'augmentation du chômage, mais aussi le phénomène que beaucoup d'entreprises ont pris l'habitude de ne plus payer ou de payer avec beaucoup de retard les salaires de leurs salariés pour faire face aux difficultés financières auxquelles elles étaient confrontées. Donc, dans beaucoup de cas, les salaires sont payés avec 2, 3, 4, 5 mois de retard et des fois, ils ne sont plus payés du tout parce qu'avec le retard, l'entreprise a fait faillite. En fait, vous avez des salariés qui accumulent des mois et des mois de salaires impayés et qui d'un seul coup découvrent que leurs 6 derniers mois ou leurs 8 derniers mois de travail ne seront pas payés parce que l'entreprise a fait faillite et donc ils sont à la rue sans argent. Donc, dans cette situation, vous avez eu une augmentation des résistances, des mobilisations de la classe ouvrière. Il y a eu une multiplication des grèves qui sont beaucoup plus difficiles à décompter qu'auparavant puisque pendant toute la période des années 2010, on avait pu observer la montée du nombre de grèves en Chine notamment parce qu'il y avait toute une série d'associations, d'organismes de défense des droits des travailleurs, etc., qui était basée à Macao ou à Hong Kong qui était relativement, je dis bien relativement protégée de la répression de l'État chinois. Depuis la fin des années 2010, ça a changé. La répression du gouvernement chinois s'est largement intensifiée à Hong Kong et à Macao et donc même ces organismes-là, même ces structures-là qui avant produisaient des chiffres, des statistiques sur la montée des grèves arrivent moins à en produire. En tout cas, ils en produisent, mais ils sont beaucoup moins fiables, ils sont beaucoup moins connectés qu'auparavant parce que la répression s'est largement intensifiée. Donc, beaucoup de grèves passent sous leur radar. Néanmoins, on a observé une multiplication des grèves et des grèves locales ces dernières années. et l'exemple de la grève qui avait touché l'entreprise Foxconn à Shanghai, Shenzhou, je ne sais plus laquelle des deux villes c'était, mais l'an dernier, on a un exemple qui a beaucoup fait parler de lui parce que c'était une grève massive qui s'est traduite par des affrontements avec la police, avec la sécurité de l'usine, etc. Il y a eu des petites grèves à l'échelle chinoise, donc c'est quand même des fois des centaines de personnes mobilisées, des milliers de personnes mobilisées, mais qui ont pris ces traits-là dans toute une série de villes à travers le pays. Il y a aussi eu des soulèvements spontanés d'étudiants dans certaines universités. Les universités, pour faire face à leur difficulté financière, ont augmenté la sélection, ont augmenté les frais d'inscription, ou ont réduit le nombre de places disponibles sans forcément prévenir les étudiants. Donc vous avez vu, par exemple, dans une université, dans le Shandong, non, ce n'est pas dans le Shandong, je ne sais plus où, une université qui n'a officiellement pas baissé le nombre d'étudiants de places disponibles pour les étudiants, qui a fait rentrer tout le monde et puis qu'ensuite, au moment où les étudiants ont reçu leur emploi du temps, ils se sont aperçus que pour les trois quarts d'entre eux, en fait, leur emploi du temps précisait qu'ils n'étaient pas dans cette fac. Il fallait qu'ils aillent faire cours dans une autre ville, dans une autre fac, qui avait accepté de prendre des étudiants en surplus envoyés par cette fac-là. Et comme ça, il y a eu les trois quarts des étudiants de cette fac qui se sont rendus compte que d'un seul coup, la fac les avait envoyés ailleurs. Tout un tas de petites bizarroïderies comme ça faites par les universités chinoises pour gagner de l'argent, pour économiser, en fait, sur les frais d'inscription. Mais là, ça a provoqué une résistance massive, un soulèvement des étudiants de la ville qui ont occupé la fac, qui ont essayé ensuite de sortir dans la ville pour se connecter aux travailleurs, qui ont été lourdement réprimés. Mais néanmoins, une explosion importante. Et vous avez comme ça des situations un peu partout qui se multiplient en Chine. Il y a aussi eu des cas, chose plus récente qui auparavant touchait surtout la campagne, de soulèvement de citoyens contre des évictions, c'est-à-dire contre des expulsions de locataires de leurs maisons. Auparavant, c'est des choses qui touchaient surtout la campagne et les paysans qui se révoltaient contre la saisie de terres agricoles par des entreprises privées. Là, on a eu des soulèvements de locataires qui se mobilisaient, qui se révoltaient, y compris. Quand je dis révoltait, il y a eu un cas où ils ont attaqué la police avec des cocktails molotovs et de feux d'artifice pour empêcher la destruction d'un immeuble qui avait été vendu à des promoteurs immobiliers. Et vous avez comme ça des petites explosions qui se multiplient partout en Chine. Donc le régime de Xi Jinping, il est assis concrètement sur un volcan. La classe ouvrière chinoise, elle donne tout un tas de signes de fébrilité et elle va un jour ou l'autre entrer en action et menacer l'existence même du régime. Et donc c'est pour ça, face à la menace imminente d'une crise économique, face à une augmentation de la contestation, le régime a dû en urgence fin septembre revenir aux mesures keynésiennes après avoir passé deux ans à annoncer que maintenant c'était le règne de la rigueur et de l'austérité budgétaire. Xi Jinping a dû faire un discours dans lequel il a reconnu que l'économie chinoise était en difficulté, ce qui n'était pas arrivé depuis le Covid en 2020, et introduire deux mesures. La première, c'est 142 milliards de dollars prêtés aux entreprises. La deuxième, c'est 142 milliards de dollars de subventions à la consommation. Encore une fois, une vague énorme de subventions keynésiennes, mais ces nouvelles mesures, en fait, elles ne vont rien régler. Tout ce qu'elles vont faire, c'est encore augmenter la bulle de la dette et du crédit et elles ne vont faire que repousser et approfondir la crise du capitalisme chinois qui aura un impact le jour où elle va éclater, vu le rôle que joue aujourd'hui l'économie chinoise dans le monde, qui aura un impact mondial, cette crise. Ça signifie aussi que pour faire face à ces difficultés domestiques, faute de pouvoir trouver encore un marché suffisant pour ses exportations, pour ses profits en Chine, le régime est contraint d'intensifier sa politique impérialiste et donc il est contraint d'aller encore plus chercher à l'étranger les profits qu'il ne fait plus en Chine et donc d'aller encore plus se confronter aux États-Unis, à la France, à la Grande-Bretagne, aux puissances impérialistes déjà installées. Autre processus qui menace la domination américaine, c'est la remontée en puissance de la Russie. Après la fin de la période de chaos des années 90, sur laquelle je ne vais pas m'étendre, on en a déjà parlé plusieurs fois, la remontée en puissance d'un imperialisme russe qui a commencé par défendre ses zones d'influence héritées de l'URSS, en Asie centrale, en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, mais aussi essayer de reconquérir celles qu'il avait perdu en Afrique, notamment, tout ce qui concerne les positions dans lesquelles l'influence soviétique était sensible dans les années 80-70 pendant la guerre froide, l'impérialisme russe aujourd'hui essaye de s'y installer, de reprendre cette influence qu'il a perdue. Et c'est une puissance impérialiste de second plan sur le plan économique, elle ne fait pas partie des dix ou je ne sais plus combien plus grands PIB du monde, mais elle a hérité de l'Union soviétique un énorme appareil militaro-industriel, une énorme armée et une influence diplomatique très importante. Là encore, l'influence diplomatique de la Russie à l'échelle mondiale est disproportionnée par rapport à sa véritable influence économique, mais c'est lié à ce qu'elle a hérité en réalité de l'Union soviétique. Et donc, on a là l'exemple d'un impérialisme qui peut taper un peu plus loin et un peu plus fort que ce que son économie devrait normalement lui permettre. et ça se voit particulièrement en Ukraine. En Ukraine, les Occidentaux font face à une défaite qui, là, aujourd'hui, est devenue inéluctable. Leur objectif, c'était d'humilier et d'affaiblir la Russie en utilisant l'Ukraine comme une arme, comme on l'avait formulé plusieurs fois, jusqu'à la dernière goutte de sang ukrainien. Mais ça a été un échec du fait de la supériorité en termes de capacité productive du complexe militaire industrielle russe sur ses rivaux européens. C'est-à-dire qu'en gros, les Russes ont eu la possibilité de produire plus de balles, plus d'obus, plus de chars, plus de tout ce qu'il fallait pour faire la guerre que les entreprises françaises, anglaises, allemandes, etc. Et on a assisté même à un assèchement des stocks de matériel des puissances impérialistes occidentales, des stocks de munitions, etc. Là où la Russie n'a même pas fini de taper dans les stocks de matériel dont elle a hérité de l'URSS. Donc, il y a cet élément-là d'un côté. De l'autre part, il y a l'aide puissante de l'économie chinoise qui en a profité pour augmenter son influence économique en Russie mais qui a donc permis à l'économie russe de se maintenir à flot. Et enfin, le dernier facteur, c'est la supériorité tout simplement numérique de la population russe sur la population ukrainienne qui a permis, avec aucune mobilisation générale en Russie, une mobilisation partielle de quelques centaines de milliers de réservistes, ce qui, à l'échelle de la population russe et à l'échelle de l'ensemble des réservistes en Russie n'est pas grand-chose, en fait, cette seule mobilisation à l'automne 2022 a permis à la Russie de gagner, non seulement de rétablir l'équilibre mais même de gagner un avantage quantitatif sur l'Ukraine qui a, elle, mobilisé, par exemple, procédé à plusieurs vagues de mobilisation générale et qui, là, on est arrivé au stade, on le voit maintenant dans la presse, où ils arrêtent des gens au hasard dans la rue pour les embarquer dans une camionnette, leur filer un uniforme et un fusil et puis les balancer sur le front après deux semaines d'entraînement pendant lequel il faut menacer de leur tirer dessus pour pas qu'ils sautent par-dessus les barrières du camp pour fuir à l'étranger. Concrètement, il n'y a plus assez de sang ukrainien pour continuer à attaquer la Russie pour les impérialistes. L'offensive de course que c'était été, c'était une tentative désespérée de Zelensky de montrer aux impérialistes qu'ils pouvaient encore faire du mal à la Russie, qu'ils pouvaient encore remporter des victoires et au passage de ralentir l'avance russe sur le front du Donbass. Ça a été un échec total. C'est-à-dire que les troupes ukrainiennes là actuellement elles reculent à Kursk. Donc les grandes conquêtes de cet été elles sont en train de les perdre. Elles essuient des très lourdes pertes d'ailleurs dans cette région et vu qu'elles manquent de soldats, parce que Zelensky en a balancé plusieurs dizaines de milliers à Kursk, il y en a moins ailleurs et donc ailleurs les Russes avancent. Donc l'armée russe avance partout. Là il y a eu un changement ces derniers mois où l'armée russe avance absolument partout sur le front oriental donc à l'est de l'Ukraine et plus seulement dans le sud-est autour de Donetsk comme ça pouvait être le cas jusqu'à la fin de l'été. Là aujourd'hui l'armée russe avance quasiment partout sur le front oriental. Le moral des troupes et de la population ukrainienne sont en chute libre. Il y a une augmentation des désertions, une augmentation des attaques aussi contre l'armée dans la rue puisque les détachements de soldats qui arrêtent des gens au hasard pour les mettre dans une camionnette comme je disais tout à l'heure ça fait que maintenant vous avez des camionnettes de la poste qui se font attaquer par la population parce que des détachements de recrutement se sont déguisés en postiers pour aller enlever des gens. Donc vous avez dans certaines villes des postiers qui ont été attaqués pendant leur tournée parce que les gens croyaient que c'étaient des recruteurs de force. Donc vous avez un moral de la population et de l'armée qui est en berne totale. Il y a beaucoup d'alignotes qui le montrent. C'est plus qu'une question de temps en fait avant que le régime de Kiev ou les lignes ukrainiennes atteignent leur point de rupture. Et la seule interrogation qui existe c'est qu'est-ce qui va tomber en premier entre la ligne de front ou le régime. Et ce sera une nouvelle défaite humiliante pour les occidentaux après l'Irak, la Syrie et l'Afghanistan. Ils ont investi des quantités phénoménales d'argent et de matériel dans une guerre en Ukraine qu'ils sont en train de perdre. Ça va être une nouvelle humiliation pour l'impérialisme américain. Et toutes ces confrontations toutes ces confrontations entre les grandes puissances elles ouvrent une marge pour de plus petites puissances qui essayent d'adopter une politique plus indépendante. Ça aussi et ce qui vient encore accentuer le chaos dans les relations internationales. La Turquie en est un bon exemple qui dans certains conflits adopte une position qui est complètement en opposition à celle des Etats-Unis mais ce n'est pas la seule. L'Arabie saoudite, le Brésil ou même la Corée du Sud essayent comme ça d'adopter une politique plus indépendante des Etats-Unis. En Corée du Sud ça prend la forme assez surprenante. Selon les chambres de l'engagement gouvernementaux la Corée du Sud va défendre ces dernières années une politique plus alignée sur les Etats-Unis ou plus essayer de faire l'équilibre entre la Chine et les Etats-Unis. Et dans les deux cas c'est un signe en fait de l'affaiblissement des Etats-Unis. Le fait que la bourgeoisie sud-coréenne soit à ce point divisée et à ce point hésitante sur sa politique internationale. Ça ne veut pas dire que tous ces pays deviennent des alliés de la Chine se soumettent à la Chine comme ils étaient auparavant soumis aux Etats-Unis mais ils essayent de manœuvrer en fait en tirant profit de la confrontation entre la Chine et les Etats-Unis pour gagner le plus pour eux auprès des deux en fait concrètement. Et ça accentue encore le chaos diplomatique et militaire puisque ça les place souvent en confrontation avec d'autres puissances régionales. On a en fait une multiplication des crises et une multiplication des crises de plus en plus complexes. Exemple la confrontation diplomatique et militaire entre la Turquie et la France en Méditerranée et dans le Sahel à laquelle se mêle aussi la Russie des pays du Golfe un imbroglio diplomatique et militaire dans lequel les Etats-Unis ont été quasiment exclus. C'est-à-dire que la question de la résolution du conflit libyen par exemple est une question dans laquelle le gouvernement américain n'a quasiment plus d'influence directe. Les gros acteurs là ce sont quand je dis les gros acteurs c'est avec des guillemets ce sont la Russie ok c'est un gros acteur mais sinon c'est la France la Turquie et l'Italie qui sont devenus les puissances impaélistes qui dominent la situation diplomatique et militaire en Libye. Et donc on a comme ça un affaiblissement des Etats-Unis qui conduit à ce que dans certaines situations ils n'arrivent plus à jouer un rôle direct. Et ça ça a produit le fait que des vieilles puissances dans le même temps on assiste à un autre processus qui est que de vieilles puissances comme la France la Grande-Bretagne sont de plus en plus marginalisées reléguées au rang de vassal des Etats-Unis sur toute une série de questions. Par exemple au Moyen-Orient la France qui jusqu'aux années 2010 avait défendu une politique relativement indépendante vis-à-vis des Etats-Unis parce qu'elle avait des intérêts impérialistes à elle propres au Moyen-Orient qui étaient importants au fur et à mesure qu'elle perdait ses positions qu'elle perdait son influence elle a été contrainte de s'aligner de plus en plus sur les Etats-Unis. On a donc une multiplication des points chauds des foyers de confrontation entre puissances impérialistes je vais prendre 5 minutes de plus sans surprise. On a donc une multiplication des points chauds des foyers de confrontation entre puissances impérialistes au Moyen-Orient en particulier je ne vais pas avoir le temps de le développer trop là on en a parlé dans beaucoup d'articles dans beaucoup d'exposés on en a beaucoup parlé depuis le mois de septembre je ne vais pas revenir en détail dessus mais le processus il est assez simple c'est que Netanyahou veut sauver sa peau et son régime en attirant les Etats-Unis dans une guerre régionale qu'il est soutenu dans ce processus par toute une partie de la bourgeoisie israélienne qui espère que la guerre va lui permettre de faire un grand Israël comme elle en rêve depuis 48 en annexant la Cisjordanie la bande de Gaza pourquoi pas le plateau du Golan et un bout du Liban et on verra même si c'est possible de pousser plus loin dans leur délire en tout cas parce que c'est évident que cette situation ne pourra pas que ça ne va pas se produire ça mais donc les Etats-Unis craignent l'explosion d'un conflit régional mais ils ne peuvent pas abandonner Israël puisque au fur et à mesure que leurs autres alliés dans la région comme ce dont je parlais tout à l'heure la Turquie l'Arabie Saoudite etc. ont adopté une politique plus indépendante Israël est le dernier allié solide aligné sur eux qu'il leur reste et donc ils ne peuvent pas abandonner Israël ce qui donne à Israël une marge de manœuvre où Israël peut envoyer balader les demandes de Biden et vont probablement bombarder ou peut-être bombarder les installations pétrolières iraniennes peut-être même les installations nucléaires iraniennes sait-on jamais et donc les impératifs occidentaux accompagnent les dirigeants sionistes dans leur course à la guerre contre l'Iran et les soutiennent même comme on l'a vu ces derniers jours avec leur déclaration qui soutiendrait Israël contre l'Iran si l'Iran devait encore attaquer et tout ça pourrait plonger le Moyen-Orient dans le chaos et provoquer une nouvelle crise économique mondiale cette confrontation impérialiste accrue elle oblige aussi la bourgeoisie à une overdose de militarisme on a parlé déjà de l'augmentation des budgets militaires c'est des chiffres qui sont dans la dans notre déclaration sur la guerre et l'impérialisme je ne vais pas les répéter mais à l'échelle mondiale en 2023 on a eu une augmentation de 6,8% des dépenses militaires mondiales on a eu ces dix dernières années le rétablissement du service militaire en Lituanie en Suède et en Lettonie il y a des plans et des discussions en cours pour le rétablir en Serbie et en Allemagne et les conservateurs parlaient de le rétablir en Grande-Bretagne s'ils gagnaient les élections il y a toute une série de pays comme ça où les dépenses militaires et le poids de l'armée dans la société sur l'économie ne fait qu'augmenter et pèse sur la classe ouvrière d'où la campagne de notre internationale qui doit jouer un rôle très important dans cette situation ceci combiné à tous les autres facteurs dont j'ai parlé ça détermine la ligne générale de la politique domestique de la bourgeoisie plus de rigueur je veux dire Barnier son discours de mardi on a une bonne illustration plus de rigueur plus de diversions racistes plus de diversions homophobes plus de divisions de la classe ouvrière les propositions de loi LR sur les trans ou la loi immigration de l'an dernier en sont un bon exemple ça va être ça à l'échelle mondiale plus de diversions plus d'attaques plus de guerres culturelles pour faire placer plus de rigueur et plus d'austérité et ça signifie que la classe ouvrière elle va être soumise à une succession d'attaques brutales sauf que ces attaques elles viennent pas comme en 2008 après une période de croissance elles viennent après plus d'une décennie de précédentes attaques donc il y avait été justifié toutes les mesures d'austérité toutes les contre-réformes des années 2010 jusqu'à aujourd'hui avaient été justifiées par la nécessité de sortir de la crise après 16 ans de contre-réformes et d'austérité non seulement on n'est pas sortis de la crise mais la crise n'a fait que s'intensifier et ça ça a eu un impact il y a déjà une colère massive dans la population contre l'austérité contre la situation en fait contre tout ce qui existe et cette colère elle s'exprime à droite on l'a vu ces derniers temps il y a le résultat des élections en Allemagne où l'AFD est en tête dans deux landers sur trois aux dernières élections et deuxième force dans un troisième donc on l'a vu aussi en Autriche avec la victoire du FPE aux Pays-Bas avec le PVV on a vu en fait toute une série de victoires de petits partis démagogiques racistes réactionnaires anti-systèmes qui étaient auparavant aux franges de la politique l'exemple italien il est assez remarquable d'un parti qui auparavant était une secte néofasciste complètement marginale complètement pas crédible dans la politique italienne qui aujourd'hui est au gouvernement aujourd'hui est au pouvoir parce que tous les autres partis se sont décrédibilisés en appliquant des politiques d'austérité et c'est un processus mondial mais cette radicalisation cette colère elle s'exprime aussi à gauche pas forcément partout sur le plan électoral et en fait même plus tant sur le plan électoral du fait de l'échec et de la trahison de toute une série de dirigeants et de partis de gauche Sanders, Podemos, etc je ne vais pas faire refaire la liste même s'il y a des exceptions à ce processus la France insoumise en est encore aujourd'hui une exception d'ailleurs à ce processus de décréabilisation profonde des dirigeants de réformistes de gauche mais on assiste aussi à des luttes massives une succession de grèves à l'échelle internationale l'an dernier il y a eu cette espèce de ils avaient appelé ça le strike tober aux Etats-Unis il y a eu tout un automne de grèves en Grande-Bretagne vous avez des grèves massives en Chine vous avez là cette semaine une grève des dockers qui a commencé aux Etats-Unis qui pourrait avoir un lourd impact sur l'économie américaine puisque c'est tous les dockers du golfe du Mexique et de la côte Est qui ont commencé une grève pour une augmentation des salaires pour faire face à l'inflation et vous avez même eu des explosions révolutionnaires le dernier exemple en date c'est le Bangladesh mais c'est pas le dernier c'est venu après le Sri Lanka le Soudan le Pérou etc et à chaque fois ces explosions révolutionnaires elles ont fait tomber le régime à chaque fois dans tous les exemples que j'ai cités elles ont fait tomber un régime mais la classe ouvrière a été incapable de prendre le pouvoir entre ses mains faute d'une direction faute d'un programme et donc ça c'est l'élément central c'est que c'est un rappel de la justesse de notre politique sans un parti révolutionnaire la classe ouvrière aura beaucoup de mal à prendre le pouvoir et elle ne pourra pas le garder même si elle arrive à le prendre il lui manque une direction ça, ça souligne l'urgence de notre construction et pour ça il faut qu'on s'appuie sur cette couche de la jeunesse dont on parlait dont on parle depuis l'an dernier radicalisée par 16 années de crise du capitalisme ça a un impact brutal sur la conscience de millions de gens qui veut sortir de cette crise qui n'est pas toujours consciemment communiste mais qui veut rompre avec le système qui veut le renverser et c'est à nous de les trouver de les convaincre pour mettre fin à tout le chaos dont j'ai parlé que la bourgeoisie est en train de semer à l'échelle mondiale et dont la classe ouvrière ne pourra pas sortir sans une politique révolutionnaire second 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 Merci.